Tu ne le saurais pas ? Je m'en doutais un peu. Votre part s'élève approximativement à 250 000 francs. 250 000 francs. Les autres héritiers ont déclaré qu'ils respecteraient le testament. 15 000 livres de rente. Pécuché, mon ami, nous nous retirerons à la campagne. Je dis bien nous, toi et moi. J'espère que ça ne t'étonne pas. Pas du tout, j'ai trouvé ça tout simple, tout naturel. Merci, mon ami. Manger les poules de sa basse-cour et les légumes de son jardin. Mais quelle satisfaction, quel bonheur. Nous crierons les pommes. Nous regarderons tourner des moutons. Nous laisserons pousser notre barbe. Nous ferons tout ce qui nous plaira. Nous achèterons une boîte à outils. Il en faut toujours une dans une maison. Et une balance. Et un thermomètre. Et un baromètre. S'ils ont envie de nous parler de faire des expériences. Et une baignoire, si nous étions malades. Et des livres. J'ai ma bibliothèque. On peut toujours se les faire envoyer. Les livres, ça ne périt pas. J'emporterai ma grande table noire, tu vois. Et mes rideaux. Ah, c'est tout le même, extraordinaire. Je ne reviens pas. Je crois qu'au bureau, mes collègues se doutent de quelque chose. Il m'arrive de s'y flotter en écrivant. Moi, je serai tout seul dans la rue. J'ai un ami qui s'appelle Barbarou. Qui est dans les affaires. Et je lui ai demandé de se mettre en quête d'une maison. Dans quelle région ? Alors là, voilà. Pour ça, j'ai besoin de ton avis. Ah, regarde. Voici la France. Bon, le Nord, on n'en parle pas. C'est fertile, mais c'est trop plat. Le Midi, bien sûr, joué d'un climat enchanteur. Oui, mais il y a les moustiques. Ah oui. Tu sais, moi, les moustiques. Bon, le centre, franchement, n'a rien de curieux. Non. La Bretagne, peut-être ? Oui, mais là, les habitants ont souvent l'esprit très... Oui, tu as raison. Là, on ne peut pas recommander les régions de l'Est. À cause des patois germaniques. La Touraine, c'est humide. La Gascogne, c'est loin. Et qu'est-ce que le Foraise, à quoi ça ressemble ? Je ne le vois pas. Pas plus que le budget ni le remoi. Non, à vivre à la campagne, il faut vraiment que ce soit la campagne. Je suis d'accord, mais sans horizon fermé. Non, sans voisin immédiat. Bien que la solitude soit quelquefois pénible. Pécuchet, Barbarou a trouvé. Il a trouvé. En Normandie. Votre camp est falaise. Une maison-château, un rêve, paraît-il. Une ferme. 38 hectares. Et un jardin. Oh, mais en plein rapport. Mais ils en veulent 143 000 francs. Je n'en donne que 120 000. Mais si c'est exactement ce que nous voulons. Oui, mais j'ai dit 120 000. Écoute, écoute, écoute. Je prends ma retraite dans six mois. Je te l'avais pas dit. Il me reste une vingtaine de mille francs de ma pauvre mère. Et puis, j'ai eu quelques économies. Alors, faisons l'affaire. Une paire de sécateurs. Le plantoir. Oui. La baignoire. La malle. Oui, s'il manque quelque chose, on le trouvera sûrement sur place. Oui. Alors, il y a le mille armoire. Le linge. Bon, ben voilà. Eh ben, ça y est. Tout est prêt. Voilà. La malle à vaisselle. Voilà. À quoi penses-tu ? Non. Non, je me rappelle les jours heureux passés dans cette ville. Les restaurants, les soirées au théâtre. Même les disputes avec la concierge. Moi, je suis content de partir. Je ne regrette rien. Ah non, non, moi non plus. Non, mais tout de même. Et tout vaut bien là derrière ? Oh non, une partie seulement. Le reste est parti par Fénus. Il paraît que les transports par eau, ça fait moisir les meubles. Ça s'appelle comment, votre domaine ? Javignol. La campagne, c'est pas le tout, les messaps aussi honnêtes. Faut pas être fainéant. Quand on achète une propriété, on s'expose à des tas d'imprévus. Il y en a beaucoup qui se sont fait rouler. Puis des malins. Tiens, ben, je connais un commerçant, il a laissé sa santé. Un homme robuste, pour toi. Nous n'avons pas l'intention de faire fortune, mais simplement de vivre, selon nos goûts. Regarde, t'as vu les vaches ? Ça a l'air d'être des tasses à la chinoise. Oh, mais ça ne fait rien. Ça n'arrivera pas avant demain soir à la nuit. Nous avons tout le temps. Et avoir de la pluie, côté d'Evreux. Quoi ? Bah, les chemins sont de plus en plus moris dans cette région. Non, non, ça va. En route vers la Normandie, rien ne pouvait casser leur optimisme. Bouvard guettait les réactions de Pécuché, qui ne connaissait pas la maison. Nos affaires sont là, très bien. Oh, quelle merveille, tu as vu ? Oh, nous y sommes. On a fait un feu dans la pièce. Oui, oui, j'ai demandé qu'on nous prépare un petit repas. Allez, viens, viens. C'est un moment très émouvant. Ah oui, très. La pendule est là. Mes bouquins sont arrivés, ça me fait plaisir. C'est la cavale, viens. Mon faute. La salle à manger est par ici. Viens. Viens. Ah, bonjour, messieurs. Je vous sers tout de suite ? Oui, oui, Germaine, nous sommes morts de faim. Tu veux un côté là ? Ah, volontiers. La salle. Ah, volontiers. Oui, c'est parti. Oui, je passe. Ah, administration. C'est parti. Ah, bonjour. Et là. Ah, finalement. Ah, ça vous plaît ? C'est bon ? Ah, très bon. C'est très, très, très bon. On devrait tout faire bon. Ça sent. Ah, quel bonheur d'être ici. Tu ne trouves pas ? C'est comme un sens. Des poireaux. Tu crois ? Et puis là, des choux. T'es sûr ? On dirait de la salade ? Non, non, c'est des choux. C'est des choux. Tiens. Ce sont des arbres en espalier. Des poiriers ? Je crois, oui. On dirait qu'il y a déjà des bourgeons. Oh ! Oui. Oh, quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Une araignée, là. Ah, je vois. Les araignées ne sont pas dangereuses sous ces climats-là. Oh, je sais bien, mais tout de même. Écoute ce silence. Ça a quelque chose de Dieu. C'est ça.